... D'une part, sur évoquer ce que sont les tiers-lieux aujourd'hui, dans quelle direction on va, et puis je vous présenterai un projet national que conduit Femme Ural. On est co-organisateur de la manifestation aujourd'hui de Ruralison, donc Femme Ural, réseau associatif. Donc un projet qui est conduit dans le cadre du réseau rural. Et d'un appel à projet qui vous sera présenté juste après. Donc les tiers-lieux. Tout à l'heure, la ministre en a parlé. Je ne sais pas si vous étiez tous là, écoutez avec intérêt son introduction. Donc la ministre en a parlé. Donc les tiers-lieux, c'est très à la mode. C'est dans l'actualité. Tout le monde y voit une opportunité fantastique pour les territoires ruraux. Alors c'est vrai qu'on parle d'un vrai phénomène. C'est pas quelque chose qui est totalement nouveau, parce que c'est un concept qui a émergé il y a une vingtaine, une trentaine d'années, dans les années 80, dans le monde anglo-saxon. Mais depuis 2-3 ans, c'est un vrai phénomène sur les territoires, puisque actuellement, suite à un recensement qui a eu lieu dans le cadre d'une mission dont je vais reparler à l'instant, il y a à peu près 1 800 lieux qui ont été identifiés. Donc en 2018, au cœur de l'actualité, le gouvernement commandit une mission, une mission au co-working, territoire, travail numérique. Donc déjà, on cerne un peu les contours de ce que peuvent être des tiers-lieux. Le rapport conclut un besoin de structuration et d'accompagnement de ces lieux-là. Alors d'abord, souligner, tiers-lieux, ça parle pas vraiment à tout le monde. Quand on évoque ça avec des acteurs de terrain, notamment des élus, c'est un terme qui reste assez abstrait, assez conceptuel. Et puis, en fin de compte, qui recouvre une réalité d'action, d'activité locale extrêmement différente. Alors plutôt à dominante économique, sociale, culturelle ou technologique. Vous avez peut-être entendu parler des Fab Labs, laboratoires de fabrication. Donc de manière un peu large, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce sont des espaces de rencontres et d'activités, des lieux de vie, des lieux de partage. Alors quand on parle du co-working, c'est un lieu un peu hybride entre le domicile et le travail. Donc voilà, un lieu un peu convivial, mais en même temps un lieu où il y a de l'activité, où on travaille, où on peut travailler à distance. C'est aussi pour les territoires ruraux, des lieux d'échange et de convivialité, comme il y en avait avant. Notamment, tout à l'heure, on a évoqué la disparition des commerces de proximité. Quelque part, c'est une espèce de renaissance des cafés. Donc avec aussi une dimension un peu commerce, développement d'activités économiques, mais on renoue avec ce qui a disparu depuis un certain temps sur les territoires. Et c'est pas innocent, en fin de compte, si on voit que ces lieux-là se développent souvent dans ce qu'étaient des anciens lieux, établissements, qui étaient le symbole des services publics. Donc dans un certain nombre d'expérimentations, qu'est-ce qu'on voit ? C'est une ancienne gare qui est désaffectée, c'est une ancienne grosse entreprise locale, c'est une ancienne caserne. Le régiment est parti depuis 20 ans, donc on la réhabilite. Une ancienne gendarmerie, donc c'est un peu le symbole d'une renaissance, un renouveau du territoire à travers un lieu un peu emblématique fédérateur. Alors aujourd'hui, les tiers-lieux, ils se situent à la croisée de 4 enjeux, 4 défis. Celui de l'aménagement du territoire, la proximité, réanimer, redonner de la vitalité au territoire. Le lien social, recréer des liens, des liens entre les personnes, entre les acteurs, entre les acteurs économiques, entre les néoruraux, les autochtones. Le troisième défi, le troisième enjeu, c'est celui du développement économique, de l'organisation du travail, avec toutes les mutations profondes qui s'opèrent, notamment le soutien à de nouvelles formes d'entrepreneuriat. On voit qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est plutôt la forme montante d'organisation du travail, peut-être au détriment du salariat. Enfin, dernier défi, celui de la révolution numérique, à la fois comme opportunité pour le milieu rural, c'est-à-dire avec le développement du télétravail. On évoquait à l'instant en pleinière une enquête réalisée par l'IFOP qui disait qu'un certain nombre de personnes étaient tentées par s'installer en milieu rural, notamment des entrepreneurs, qui disaient que majoritairement, ils s'installeraient en milieu rural s'ils avaient une activité à créer ou une entreprise à créer. Donc ce défi là numérique comme opportunité, mais aussi comme risque. Ces lieux-là peuvent servir d'accompagnement et de médiation par rapport à des populations qui sont en risque de rupture et de fracture numérique, notamment dans l'accompagnement de toutes les démarches. Donc sur les territoires, dans ces lieux-là, nous, on pense qu'il y a quatre parties prenantes. C'est les collectivités, la collectivité. Ce sont les associations du territoire. Ce sont tout le tissu économique local, autant des petites entreprises que des entrepreneurs à titre individuel. Et puis le dernier, ce sont les habitants, les citoyens. Alors autour de ces lieux-là, il y a quand même des questionnements aujourd'hui, principalement autour de les choix qui peuvent être faits, notamment la gouvernance. C'est-à-dire comment on arrive à avoir un portage collectif et des décisions collectives qui peuvent être prises dans ces lieux-là. Donc la question de la gouvernance. La question aussi du modèle économique. Comment on fait vivre ces lieux-là ? J'y reviendrai dans un instant. Et puis le dernier aspect, c'est le fait de dire dans quelle direction on va par rapport à ces lieux-là. Est-ce que ce sont vraiment des lieux innovants, un peu alternatifs de créativité, qui peuvent être un peu autogérés ? Ou alors ce sont des lieux qui doivent se rapprocher des dispositifs publics et qui ont une vocation à s'insérer dans un maillage plutôt institutionnel. Donc peut-être notamment par un aspect comme les maisons de service au public. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un outil d'attractivité et d'animation des territoires, mais en milieu rural avec quelques conditions et puis quelques spécificités. La première, ce serait un vrai ancrage, c'est-à-dire pas un projet qui soit plaqué, donc un vrai ancrage dans le territoire avec une prise en compte, une articulation avec tous les autres lieux qui peuvent exister à l'échelle du territoire. Donc le lieu, ça peut être une autre maison de service au public, ça peut être un centre social, ça peut être la maison des solidarités. Tous ces types de lieux qui devront être mis en réseau et coordonnés. Le deuxième, ce qui est important, c'est de ne pas plaquer les modèles urbains, ne pas avoir une approche urbaine, c'est notamment être conscient que ces lieux-là, ils resteront de petite taille. C'est-à-dire que même si on accueille des entrepreneurs, des télétravailleurs, ce seront des lieux qui accueilleront une dizaine, douzaine de personnes. Ce ne sont pas des grands centres, on a évoqué tout à l'heure, des centres de télétravail, ce n'est pas du tout le cas. Et ça ne sera jamais le cas, parce que la densité ne le permettra pas. Troisième élément, avec peut-être une spécificité, il faut que ça reste des lieux multifonctionnels, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une vision exclusive et restrictive au coworking. C'est-à-dire qu'il faut disposer de toute une offre d'activités et de services autour de ce lieu-là. Autre point peut-être à souligner, c'est que l'approche par l'équipement, c'est-à-dire seulement les élus aujourd'hui veulent valoriser le foncier, veulent peut-être réhabiliter des locaux, mais cette seule dimension, cette seule approche ne suffit pas. Il y a une dimension de portage collectif, de vrais projets de territoire qui doivent être pris en compte. Et puis sur le modèle économique, par rapport à ça, on peut dire qu'il y a peut-être trois pistes de travail. C'est d'une part que ces tiers-lieux soient vraiment adossés à des services. Quand je dis services, ça peut être des commerces, des crèches, des centres de loisirs. Donc aussi adossés à des activités professionnalisées. Ces lieux qui doivent avoir une certaine indépendance financière par des activités économiques propres, faire de la formation, faire de l'événementiel. Et puis dernier élément, parce qu'en milieu rural, l'indépendance économique ne sera pas possible sans des dispositifs publics. Donc on peut penser par rapport à ça à l'insertion dans des contrats, les contrats de ruralité ou des contrats territoriaux, ou par exemple des dispositifs de la CAF, espaces de vie sociale. Voilà. Voilà, j'ai un peu évoqué. Donc le deuxième point, très rapidement, c'est autour de cette question-là, ces enjeux-là. Donc on s'est inséré dans un appel à projet Mobilisation collective pour le développement rural qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture et le CGET dans le cadre du réseau rural français. Donc un projet qui va nous permettre jusqu'en 2021 de suivre 25 expérimentations conduites par Famille Eurale, par des associations ou des groupes locaux, citoyens, voire même des collectivités en partenariat avec Famille Eurale. Donc 25 expérimentations, donc sur 3 années. On va essayer de voir sur les territoires ce que ça produit comme effet, sur l'impact, sur le développement social, le développement économique du territoire, les liens, comment on rôtisse des liens entre les acteurs, avec les acteurs économiques. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, l'importance du lien entre les locaux et les néoruraux. Et dans ce projet-là, qu'on conduit en partenariat avec des univers, un peu des cultures différentes, donc on a mis autour de la table des organismes sociaux, la CNAF, la MSA, on a mis les représentants des collectivités, les maires, les intercommunalités, bien sûr, l'association Nouvelle Ruralité, qui est co-organisatrice de la journée. Donc on a mis aussi des entrepreneurs autour de la table. On a donc réuni tout un panel d'acteurs, je dirais, avec des cultures un peu différentes, pour voir comment ces lieux-là pouvaient apporter au territoire et surtout, quelles étaient les conditions de leur pérennisation. Pour ne pas rentrer ni à la fois dans une expérimentation, ni à la fois dans, je dirais, un projet innovant, mais qui n'a pas de suite. L'enjeu, vraiment, c'est de voir comment à la fois ces lieux-là peuvent émerger, mais comment ils peuvent s'installer de manière durable et répondre de manière durable aux besoins. Voilà. Est-ce que vous auriez quelques questions sur tiers-lieux ? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? Est-ce qu'il y a peut-être des témoignages ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a qui est initié ? Par exemple, sur le monde de 2019 ? Oui. Un bourg. Un bourg. Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui est en place pour voir les lieux-là et les lieux-là par rapport à ça ? C'est vrai que nous, on a trois types d'initiatives, en fin de compte. On a soit une initiative vraiment de la collectivité, une commande de la collectivité, soit des initiatives avec les associations, le tissu associatif local, qui des fois peut être porteur, soit des habitants. C'est vraiment de l'initiative citoyenne, des habitants qui, en fin de compte, se disent quels sont aujourd'hui les besoins de la commune, voilà l'offre, qu'est-ce qu'il y a comme lieu, est-ce qu'il y a des espaces de rencontre, est-ce qu'il y a vraiment des liens ? Parce que la question du lien est importante aujourd'hui. C'est-à-dire créer des liens, notamment aussi entre les acteurs économiques locaux, c'est important, entre les artisans, les commerçants, des espaces de rencontre, des moments de rencontre. Donc je pense que par rapport à ça, ça peut être la collectivité qui décide de réunir. Nous, on est sur des optiques un peu de mobilisation locale par des enquêtes, des enquêtes, alors plutôt par Internet, c'est-à-dire qu'on a des petites enquêtes qui sont lancées, voilà, après des réunions assez, on est, je dirais, entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire on a des réunions publiques de mobilisation, de concertation. L'idée par rapport à ces projets-là, c'est de constituer un espèce de noyau dur pour porter la réflexion, porter le projet. Et donc là, on voit, ça peut être 7, 8 personnes, des gens qui, en étant sur le territoire ou en arrivant sur le territoire, se posent des questions et ne trouvent pas des réponses à leurs propres besoins. Parce que... Oui, oui, éventuellement, oui. Alors, par rapport à ça, il y a des réseaux. Bon, nous, on est dans une dynamique d'accompagnement, mais il y a aussi des réseaux spécialisés. Donc, vous avez la coopérative des tiers-lieux sur la Nouvelle-Aquitaine, mais qui est en train de se développer dans d'autres régions. Vous avez aujourd'hui des collectivités régionales, des conseils régionaux qui ont des plans un peu de développement. Donc, il y a énormément... Aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est au cœur, je dirais, des préoccupations des décideurs. Par rapport à ça, il y a des appels à projets. Il y a donc des réseaux techniques ou des agences qui se montent au niveau de... Après, il faut voir dans quelles régions, parce que les régions ne sont pas toutes, je dirais, à la pointe. Donc, il y a aujourd'hui cinq ou six régions qui sont sur le développement des tiers-lieux. Vous avez la Nouvelle-Aquitaine, il y a l'Occitanie, il y a l'Île-de-France aussi. Comment ? Occitanie, ouais. Il y a une politique assez volontariste de la région là-bas par rapport au développement de ces lieux-là. Après, au niveau local, c'est essayer de réunir, constituer un petit noyau de réflexion, un petit groupe de pilotage. Après, je pense que... Enfin, la collectivité est incontournable dans un projet comme ça. Alors, ça peut être la collectivité, ça peut être la commune qui va accueillir le lieu, mais ça peut être l'interco. Comment éveiller la commune, la collectivité, justement, à ce besoin ? Allez les rencontrer ? Oui, Donatien Caratier, Saint-Hypoïde-du-Fort. Comment amener la commune à s'éveiller à ce type de besoins ? Parce que c'est un besoin de la population aussi. Après, nous, c'est la preuve par le terrain, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de visites d'études. C'est-à-dire que quand des élus sont intéressés, on fait une délégation et on les amène rencontrés, visiter un autre tiers-lieu. En amont, comment amener l'élu à comprendre et à être intéressé. Je suis vraiment allé à l'étape initiale. On est là sur des rapports assez classiques, humains. C'est de demander un rendez-vous et aller discuter en évoquant un projet, en évoquant un peu une démarche, en ayant, justement, peut-être le besoin d'être accompagné, c'est-à-dire en évoquant une démarche, un peu une méthodologie par rapport à ça, de fixer un calendrier et donc sur le fait de pouvoir déclencher un peu une mobilisation avec une forme d'enquête pas hyper élaborée mais qui permet de recenser un peu les besoins et d'analyser. Alors après, le deuxième échelon me paraît un peu incontournable aussi aujourd'hui, c'est l'intercommunalité, c'est-à-dire communauté de communes, plutôt aller voir tout ce qui relève du développement économique. C'est leurs compétences. Donc ça, on est aussi à la croisée des chemins entre le social et l'économique, je l'ai dit. Donc après, essayer de mobiliser le tissu associatif, c'est-à-dire des associations. Elle a des fonds, elle a une capacité pour financer ce genre d'études et ce genre d'approches ? Pourquoi pas, oui. Oui, oui. Aujourd'hui, vous savez que la taille, avec la loi NOTRe, la taille des intercommunalités a sensiblement agrandi. Donc par rapport à ça, il y a des moyens qui peuvent être déployés si ça répond à des vrais besoins. Il n'y a pas vraiment ni de lieu un peu fédérateur ni de maillage avec un certain nombre de lieux sur un territoire qui peut s'agrandir. Donc oui, il peut y avoir, dès lors qu'il y a un enjeu, la collectivité, je pense qu'elle répondra favorablement. Les pôles ESS aussi ? Alors là, par rapport à ça, ce matin, j'attendais avec impatience l'intervention de la ministre parce que suite à la mission qui a été menée en 2018, il y a eu en septembre 2018 une annonce d'un plan gouvernemental dont on attend les modalités. Donc normalement, il devrait y avoir une agence nationale qui devrait être mise en place pour un peu coordonner... Alors recensez, après vous regardez, il y a des sites, la coopérative des tiers-lieux, il y a des recensements qui sont commencés, qui ont été démarrés. Bon, nous, on va mettre en place un site si vous avez des coordonnées à me passer après. Voilà, on a un site spécifique, nous, qu'on a mis en place, donc Famural sur les tiers-lieux. Donc par rapport à ça, après nous, si on est présent sur votre territoire, on peut répondre à des besoins éventuellement. Oui. 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 Après. alors par rapport à ça on est quand même dans l'innovation je pense que s'il y a un projet innovant il peut être porté plus on agrandit les espaces plus il y a un retour avec un besoin de proximité c'est à dire que de la même manière sur le numérique plus on dématérialise plus il y a un besoin de contact physique et de retour donc il y a toujours des balanciers comme ça et qu'aujourd'hui on recrée de la proximité nous les projets qu'on a sont à l'échelle de petits bassins de vie dans le rural nous les communes porteuses sur les 25 sites c'est des petits bourgs vous y citiez 3500 on a même des communes de moins de 1000 habitants qui portent des projets qui fonctionnent avec toutes les communes limitrophes à l'échelle des fois cantonale mais c'est vrai que c'est au cas par cas qu'il faut examiner c'est vraiment du sur-mesure les tiers-lieux ça sera s'il n'y avait qu'une leçon à retenir c'est vraiment du sur-mesure pour les territoires chaque tiers-lieu c'est une spécificité une originalité qui répond aux besoins du territoire merci merci beaucoup merci beaucoup merci �